Musique Bon midi et bon mardi. C'est la deuxième sortie de l'invité du midi pour cette semaine et je vous souhaite déjà à tous et à toutes une très bonne division. Et encore, merci d'être toujours branché. Qu'est-ce que l'éducation dans un pays où les catastrophes humaines et naturelles s'enchaînent ? Il n'y a pas longtemps, les professionnels de l'éducation réfléchissaient de la meilleure façon de réorganiser le système éducatif pour faire face à cette pandémie de Covid-19. Déjà, cette pandémie avait un petit peu mis de côté des questions éducatives importantes qui étaient pourtant en débat. Je pense par exemple aux questions relatives à la gouvernance scolaire, la réforme du secondaire, la double problématique de l'accès et de la qualité de l'éducation en Haïti. Si ces thématiques n'étaient pas totalement mises de côté, mais elles ont dû être actualisées dans le cadre de la nouvelle réalité de cette pandémie de Covid-19. On était un peu soulagé de savoir que ces défis n'étaient pas seulement posés à nous, mais au système scolaire du monde entier. Même s'il faut reconnaître que certains pays possèdent de plus en plus de ressources pour faire face à une telle situation que nous. On croyait laisser derrière nous le spectre de ces événements à la suite du 12 janvier 2010, où un tremblement de terre aussi majeur que celui du 14 août dernier avait dévasté la plupart de nos infrastructures scolaires. On se posait la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire pour faciliter une rentrée scolaire globale et totale pour tous les enfants d'Haïti, que ce soit ceux des quartiers pauvres et complètement gangstérisés, mais aussi ceux des quartiers où la vie est encore possible en Haïti. On n'avait pas encore trouvé ni la bonne réponse, encore moins la bonne formule, pour résoudre cette équation qu'un nouveau tremblement de terre nous plonge davantage dans le gouffre et l'incertitude. Je ne veux même pas parler des problèmes économiques et financiers, car les récents événements sociopolitiques ont beaucoup contribué à appauvrir davantage cette population souffrante depuis 200 ans. Vu comme cela et dit comme cela, mesdames, messieurs, comment est-il possible d'organiser une rentrée des classes à une ou deux semaines de l'échéance ? Une rentrée des classes sur fond de catastrophes naturelles est-elle toujours possible, vu que le temps nous est chichement compté ? Sur ces entrefaites, je me permets de faire un clin d'œil aux enfants des pays comme l'Afghanistan, qui traversent un moment difficile actuellement, le Mali, le Tchad qui, comme nous, a un président assassiné, la bande de Gaza et la Syrie. Pour parler de ces questions complexes, nous avons donc à la fois l'honneur et le plaisir de recevoir, sur ce plateau, Nesmi Maniga, président du comité des finances et du risque du Global Partnership for Education, le partenariat mondial pour l'éducation. Bonsoir Nesmi et bienvenue sur le plateau de l'invité du MISI. Bonsoir Samir Althier, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de partager avec nous ce plateau pour parler d'un sujet extrêmement critique, l'école aujourd'hui, l'école en Haïti. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est un sujet mondial. La crise sanitaire a pour le monde que l'école reste toujours une institution fragile, dépendant justement d'un environnement avec des aléas extrêmement complexes. Donc c'est un plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui. Oui, définitivement, Nesmi Maniga, nous avons réfléchi pour nous comment nous avons adapté par rapport avec la réalité de la COVID-19, qui depuis 200 ans constitue pratiquement une préoccupation mondiale. Et nous même en Haïti, il est vrai que nous n'avons pas d'innovation dans un pays qui est terriblement frappé par la COVID-19. Mais nous sommes obligés de réorganiser le système éducatif malgré nos faibles moyens, malgré les difficultés qui ont gagné par rapport aux possibilités qui ont gagné pour nous faire une éducation à distance. Et nous n'avons pas quand même une façon pour nous établir de façon correcte. Et puis sans attendre, nous allons tomber carrément dans nos nouvelles catastrophes. Nous avons très bien introduit le sujet à ça. Nous avons très bien introduit dans la mesure où, et justement demain, au niveau partenariat mondial pour l'éducation, le comité par le Président, le Comité Finances et Risques, a analysé plusieurs situations, plusieurs pays, dont Haïti, l'organisme, la société, c'est un pays qui est sous-murin, la Syrie, la bande de Gaza, effectivement, les pays aériaux, c'est des pays qui, depuis quelques années, ont eu des difficultés à avoir à Haïti, qui n'ont pas gagné au moins d'un jour l'école. L'année dernière, la catastrophe sanitaire qui a eu des 19 ans a créé beaucoup de difficultés. et nous continuons, nous avons plus de difficultés le monde et qui investissement, ça fait nécessaire, pour que nous essayons de créer une continuité éducative. Qui j'aime? Ça veut dire que je fais l'utiliser, d'accord, trois types de processus, qui ont essayé de créer une école, ça veut dire le no-tech, low-tech, high-tech, no-tech, sans technologie. qui ont essayé d'utiliser avec un premier cas de l'ingénierie sociale, qui sont capables de faire, si nous nous sommes capables de bénéficier des documents, imprimés, supports papiers, flyers, c'est nos technologiques qui sont capables de créer une école vivante, qui sont utilisées dans, entre guillemets, les bios, qui ont activité pédagogique. Activité low-tech, c'est pas gros technologie, c'est pas technologie, c'est radio, programme de radio, programme de télévision, tout ça permet que nous investissons, nous investissons en activité, que capacité cognitive, comment continuer de développer, non seulement capacité cognitive, mais tout ça gagne comme compétences émotionnelles, nous investissons en contact, nous environnement d'apprentissage, nous environnement intelligent, et nous étions établiens qui allait plus loin, qui utilisent high-tech, que ce soit WhatsApp, que ce soit plateforme numérique, pour qu'il y ait une situation, pour qu'il y ait une activité. Haïti, le partenariat mondial pour l'éducation, c'est fait deux gestes importants, pour me rappeler. Après le partenariat, après le partenariat, il y a tous les débats sur ce que l'école va prendre, tout ce que l'école va prendre, nous sommes pratiquement à travers le partenariat local, qui c'est UNICEF, et financé 3 millions de dollars américains, de, nous avons des cas qui disent, qui jouent pour que l'école, qui est plus affectée, ou reprenne l'activité. Et récemment, dans le cadre, le partenariat mondial pour l'éducation, qui était mobilisé environ, un demi-milliard de dollars, pour environ 67 pays, dont Haïti, qui était bénéficiaire, d'avoir une agence internationale, parce qu'il y a un prix dans le pays, qui c'est UNICEF, 7 millions de dollars, pour que, justement, on est capable d'essayer d'utiliser ça. Mais tout a été très minime, tout a fait avoir grand besoin de gagner, et en temps et lieu, le ministère éventuellement, les partenaires, pour expliquer, qui j'en a dépassé. Oui. Allô? Oui. Est-ce que nous recevons? Oui. Il y a eu une petite coupure, mais maintenant, ça va. OK. Donc, conclusion, c'était, conclusion, ça nous intervient, c'est que, nous ne faisons pas, c'est qu'on ne fait 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 pas, ni pendant la crise sanitaire, Covid-19-là, parce que, de crise sanitaire, nous te avancez à Haiti, 10 million de dollars américains, nous te traite très peu, par rapport à besoin, que j'en a ce système nan, et nous t'appuyer, en tant et lui, ni unisércité, pas partenaires, ni unisércité, ni unisércité, qui correspond à qui, jean, sa te passe, et surtout, qui reste, défi, qui le tè, qui gène pou faire. Allô? Oui. Oui. Allô? J'ai l'impression que la communication passe difficilement. J'ai l'impression que la communication passe difficilement. J'ai l'impression qu'il va renforcer le phénomène de gangstérisation encore une autre fois. Et là, dans le Grand Sud, nous devons faire face avec une nouvelle catastrophe naturelle qui a un tremblement de terre ajouté sous l'eau et possibilité pour que, déjà, un premier tempête qui passait, pour d'autres tempêtes passées et aggraver la situation dans le Grand Sud. J'ai l'impression que nous devons faire face à cinq catastrophes en même temps. J'ai l'impression qu'il y a des catastrophes politiques. J'ai l'impression qu'il y a des catastrophes économiques. J'ai l'impression qu'il y a des catastrophes économiques. J'ai l'impression qu'il y a des catastrophes sécuritaires. J'ai l'impression que l'école n'est pas finie. J'ai l'impression qu'il y a des catastrophes économiques. C'est le fait qu'aujourd'hui, ça n'est pas les catastrophes dits, c'est la pré-fabrication humaine, c'est-à-dire par rapport à j'en occupe les territoires, j'en occupe les espaces, j'en suis exploite les territoires, j'en suis pas mis en place un cadrement juridique légal pour nous construire pour que nous gérer les territoires. Donc, les catastrophes humanitaires, ils sont découlés de ces catastrophes. Définitivement. Donc, c'est des catastrophes à part entière, mais qui, si nous cherchons bien, nous avons peut-être une grande liaison, et c'est la clé de voûte là-hérit. Et si nous sommes revenus à bout de toute catastrophe et permettent qu'un jeune haïtien est l'irrespiré et qu'il est fier que l'haïtien et que l'essidérité vivent dans le pays, faudrait-il que cela passe par une gouvernance étatique et solide et qui aborder les vrais problèmes et essayer de résoudre les problèmes que nous vivons là? Bon, c'est cette question de fond, parce que tout ganchènement, naturellement tout lié, mais il y a des questions qui sont fondamentales, qui sont transversales. Bon, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on fait attention pour que l'urgence invisible que l'on gêne, qui est jeune, pour que l'on a couru derrière cette urgence catastrophe naturelle, qui est un peu le froid, c'est qu'on peut réduire le risque, même si l'on peut éviter, mais l'on peut réduire le risque avec l'on. Et, j'en veux dire, la première catastrophe gouvernementale est extrêmement fondamentale parce que c'est une responsabilité nationale. Mais ça me dit, ça me dit. Peut-être que tout le pays a fait une expérience depuis pratiquement 85 ans qu'au niveau mondial pour l'éducation, nous travaillons dans des pays à haut risque, risque de conflit de guerre civile, risque de conflit de guerre, risque de conflit de paquet de réfugiés, risque fiduciaire, parce que le pays n'est pas l'éducation qui permet d'un petit type de financement dans le pays. Le moment que la situation en Haïti m'a comparé avec l'autre pays à haut, nous sommes capables de dire, en Haïti, combien il y a pour nous décréter, ce n'est pas l'état d'urgence, c'est l'urgence d'État. C'est extrêmement important pour que nous ayons une institution qui est fort. Et dans l'Afghanistan, il n'y a plus de gros échecs. Et dans l'Afghanistan, même comme membres de la communauté internationale, qui finance l'Afghanistan, il n'y a plus de gros échecs que la grande, c'est qu'il n'y a pas de force un pays à construire une nation, ou qu'il n'y a pas de construire une institution, l'État. Parce qu'il n'y a pas de construire une nation, il n'y a pas de soutenir avec aucun pays. Nous avons peut-être de chercher des appuis internationaux pour nous renforcer des institutions, l'État. Nous avons renforcé un système parlementaire, il n'y a pas de façon à prendre l'expérience d'autre monde. Nous avons renforcé l'administration publique dans l'expérience internationale qui permet que nous n'y a pas de réinventer des politiques publiques, nous n'y a pas de chercher des besoins nationaux, mais pour nous construire la science et des éléments apports universels. Le seul bagaille nous n'y a pas de sous-traiter avec aucun autre monde. C'est construit non-national, construit citoyenneté locale, construit nation, nous n'y a pas de réception de l'État, et ça, comme nous l'étranger, ça n'y a pas de soucis. C'est le problème. L'Afghanistan, il n'y a pas de gros échecs qui viennent, c'est qu'on a constaté au fur et à mesure de l'Occident, l'armée de 300 000 hommes, alors qu'il n'y a besoin de 600 000, il manque de multi-ethnique, il manque de tenu compte de réalité concrète. C'est une seule tribu qui est majoritaire, alors que le parti ne s'est pas de soumis au patron. C'est eux-mêmes qui constituent plus fortes ingrédients qui viennent par les forces et les troupes, qui viennent à l'État, avec l'État, avec le Pakistan. Le gouvernement n'est pas qu'à faire travailler ça. Le travail, c'est les nationaux qui ont la complexité ethnique, qui ont la complexité, Jean Perriand, depuis des millénaires de partage de ces ressources, qui pour décider à faire. Et l'éducation, c'est un gros rôle dans la construction de la nation. Parti ça, parti gouvernance ça, qui tout le temps, s'il n'est pas bien fait, n'est pas difficile pour mettre en place l'institution qui va permettre de diminuer les risques, maîtriser les risques, après le faire de plus en plus vulnérables à tout risque, aller à naturel, aller à du pas naturel, ça qu'on a fabriqué, ça qu'on a préfabriqué, et les corps, bon, gros rôle pour le jouer dans ça, leur que l'éducation, c'est un couple d'hommes qui favorisait la construction à la nationale. On va parler de nationaliste, on va parler de patriotique, l'intinationalisme, ce n'est pas un repli identitaire, c'est un repli qui peut nous faire mettre entre nous pour nous décider, au contraire, il faut partir d'un local qui nous racine pour que nous pensions à l'éducation. Et ça va, ça a un gros travail que vous faites à travers les policières et au contraire, une décision que, moi-même, personnellement, le gouvernement, le ministère de l'Ontario, pendant le ministère, est-ce qu'il en prie l'éducation du ministre Joseph Cébernau, que ce soit à travers l'homme qui a inspiré, par exemple, par exemple, pour que tout bachelier est aujourd'hui obligé, obligé, c'est obligatoire, à lire, étudier, analyser, l'homme et pieds-bois français, c'est vrai, obliger, lire et comprendre l'histoire de Maurice Sixto, obliger, lire et comprendre l'activité d'expression créole française pour comprendre le pays, analyser, réfléchir, en plus de la gare de Michard pour de toute l'autre rapport de littéraire sur l'international que nous parlons bannis, mais qu'on jure pour que nous comprenions l'égalité bannis en tout. C'est l'économie hygiéniste ouvert sur le monde. Allô? Oui. Allô? Oui. Est-ce que nous allons parler de, justement, Cui Coulomb qui fait promotion d'une école indigéniste ouverte sur le monde? Il y a, donc, c'est Jean-Dilly dans un texte au écriant, et la question de l'heure est de savoir non pas quelle Haïti nous allons laisser à la prochaine génération, mais quelle nouvelle génération nous allons laisser à Haïti désormais. Éducation, il faut que nous faites, il faut que nous fassons dans le pays, il faut que nous insistez davantage sous l'éducation écologique, tout, le Timounio pour que nous comprennent aujourd'hui à plus que l'autre, et la nécessité qui gagne pour que nous prennent en compte l'environnement, la nécessité qui gagne pour que nous protègent l'environnement. et 5 janvier, nous passions dans l'école, quand il y a 13 ans à l'école, nous connaissons beaucoup plus réalité et environnement, l'autre pays qu'un environnement panneau. C'est vrai. Ça veut dire qu'il y a ça. Ça veut dire nous ne connaissons pas encore les quatre saisons. Nous parlons moins en Haïti véritablement, en hiver, mais nous ne connaissons pas encore quatre saisons qui ont commencé et qui ont fini. Nous ne connaissons plus que qui ont commencé que nous ne connaissons plus. Nous maîtriser plus le corbeau et le honnard que n'apprennent pas cœur, même si nous ne sommes ni en corbeau ni en honnard. Donc, c'est pas... Alors, c'est toujours le débat, ça, qui est toujours fait dans Haïti et surtout avec la question créole. L'école, on se dit, c'est la question de l'anglais de la créole. C'est tout ça, c'est toute compétence, savoir, savoir locaux, savoir traditionnel et compréhension de milieu que créole a participé à la donne. C'est pas seulement apprendre l'anglais et maîtriser l'anglais. Tiens, t'as, j'occagou, l'air, grammaire, c'est pas de ça se rendre. Il s'agit de l'âge de plus importants et c'est ça qu'élèvent nos bacheliers capables de réfléchir sous qui permettent qui permettent de comprendre environnement, qui permettent de comprendre faune, flore, et même qui aspect géologie la donne. L'âge nous serons dans nos secondaires qui se serons biétaires qui permettent à la fois de commencer à exposer les élèves à des notions de géologie, nous ne sommes pas capables d'un bachelier de faire l'école en Haïti sans ne pas exposer à milieu ou à habitat ou à l'âge. C'est un livre qui démarque nous. C'est Georges Anglade, c'est un premier intellectuel et auteur géographe haïtien qui marque nous et qui découvre l'école l'âge fait contre l'autre parce que ce n'est pas possible pour nous comprendre géographie, espace, climat, l'autre pays par cœur et bien depuis l'examen c'est-à-dire la réalité haïtienne que moi ici explique à travers tous les écrits haïtien dans l'âge nous et nous dans l'âge en ce tout nous allons jeter le gouvernement la ouz nous allons jeter ainsi par la l'autre nous allons jeter tout savoir et compréhension du monde et compréhension d'Haïti qui passe à travers écrits et français mais nous 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 uniquement dans la gare de Michal et nous c'est défile l'école c'est pour l'école qui permettent d'aïtien comprendre en physique pratique ou qui ça l'on tombe l'ipaca seulement recoudre parce que il y a des notions de base de physique de chimie de composition matériaux qui l'on construit c'est pour qu'il aïtien ce n'est pas que tout citoyen comprenne à la base que citoyen même dit à la base le l'arrestant pour le machin c'est pour un gros petit poule mais le c'est un livre nous 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 communiquer de manière scientifique sans nous 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 ne pas quitter ces magies ces superstitions ces émotions qui sont importantes mais uniquement qui construit relation et façon de gérer monde à monde façon de gérer l'état et les citoyens qu'on construit qui est à base de science et science expérimentale science à terre science qui atterrit et nous c'est ça qui est important dans le nouveau l'école nouveau citoyen respecté environnement qui va être que nous méditer et diminuer le risque parce que malheureusement nous nous nos zones que les citoyens passent chaque année nous 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 qui Sur le plan environnemental, ça n'a vu aujourd'hui sur le plan de l'habitat, de façon à nous construire, de façon à nous vivre. Ces résultats ont une éducation qui est mal faite depuis longtemps. C'est-à-dire que ces résultats ont une espèce de psittacisme qui fait tout le monde. Non seulement à prendre une série de bagailles par cœur, mais à prendre toutes les bagailles qui n'est pas en réalité immédiée, qui n'est pas utile. Ce qui fait un bachelier aujourd'hui, c'est un monde qui n'est pas de trop grandes compétences, sinon qui peut-être ont un souvenir de bagailles qui n'est pas étudiant, et même de souvenir d'aller voir. Donc, si nous devons changer la réalité, nous n'avons pas d'éviter les catastrophes naturelles, mais pour éviter que les catastrophes naturelles passent pour nous à ce point, faudrait-il bien que nous faisons l'éducation en l'autre façon dans le pays? Je pense que le ministre Joseph Sebena a travaillé sur les années 80, c'est une base. Je pense que plusieurs ministres qui ont précédé, comme tout le fond, ont essayé d'ajouter un agenda qui a commencé déjà depuis, peut-être, Maurice Dantier, qui a commencé une vision beaucoup plus pratique de l'école haïtienne, de l'ancien ministère, et 12 mesures, pratiquement, c'était une interrogation. Qui a fait un élève 26 premières années de l'école fondamentale, qui a été fait par cœur de la compréhension, pour faire un examen scientifique, qui a été fait par un élève, ni un compréhension, ni un compréhension, mais ce qui a été fait par un environnement, pour le savoir qui est saison, qui est saison, et qui est saison, et qui est saison qui a fait entre deux saisons, pour le vivre, là on vit un habitat naturel, rural, ça qui a vivé dans le bidonville d'Ozien, c'est une autre réalité, parce que le pays a changé tout. Jodien, la majorité des jeunes a vivé dans le bidonville, il n'y a pas de vivre ni dans le milieu rural, c'est le milieu sociologique de vie, c'est le bidonville lié. Ville-là même, c'est-à-dire, pratiquement, le milieu peru ou berre. Exactement, c'est là la vivre d'Ozien. L'école n'a pas saisi la réalité, côté de la vivre là, parce qu'elle n'a pas de vivre l'autre côté. Donc, c'est là, c'est l'habitat naturel li. Côté d'environnement, environnement du bâti, environnement sociologique, qui j'aime acheter, qui j'aime vend, qui j'aime aller l'école dans les zones aéreux, qui j'aime prier dans les zones aéreux, qui relâchent mon habitat, zones littorales, qui j'aime l'économie développée là, ou pas qu'il y a 13 ans à l'école, c'est pour s'appeler ça, par contre, qui est l'argent du pays à y aller, combien de temps du pays, qui quantité là, l'argent du pays à disposer par habitant, ce n'est pas une notion pour l'économie qu'il faut prendre, ce n'est pas un équilibre d'accès à l'école, et puis après ça, il y a un grand cadre, il n'y a pas de chercher son temps, mais c'est qu'il n'y a pas de rien, c'est un monde qui est déjà pratique ou pratique, heureusement que je n'ai pas d'entendre, on n'a pas dit ça, heureusement que je n'ai pas suivi l'école ça tout le temps, sinon on n'a pas dit qu'on n'a pas à cœur, on n'a qu'un 4 diplômes, certificats, je n'ai pas dit qu'il y a un rétrophilo, on n'a pas à réciter par cœur, il y a une bonne notion de trigonométrie, de chimie, de physique, mais ce n'est pas pratique ou pratique, il n'y a pas à faire, et pour qui ça ? Il y a une raison simple, le gouvernement ne soit pas là, ce n'est pas la société, les ménages, ils dépensent en pile comme ce qu'ils investissent dans l'éducation, parce que les familles les plus pauvres dépensent au moins 40% de revenus, donc pour scolarisation, mais l'État va dépenser 10% dans le budget de l'éducation, on n'est au recul de ça, on n'est pas dans le monde, qui était au moins à 20%, donc en valeur absolue, et en valeur relative, au pays d'Haïti, on ne peut même disposer de 100$ par tête pour scolariser chaque tout le monde, le Dominicain c'est 1500$ américain, Cuba c'est presque 2000$ américain, Costa Rica c'est presque 3000$ américain qui est disposé par tête pour payer vos professeurs, acheter équipements, faire laboratoire, former enseignants qualifiés, motivés, on l'a bien payé autour, construire l'école qui semblait l'école, ainsi de suite, sans qu'à faire avec 50$, c'est 200, 300 000$ américains, en plus que j'ai un, sous-divisant par 100$, sous-divisant par un budget de 21 milliards, sous-divisant par 100$, sous-divisant par un budget de 21 milliards de goutes, c'est ça, ça va aujourd'hui, comme ça nous disposer pour que nous formons citoyens pour Aïti, 20ème siècle, donc, la société a pas mobilisé autour, de ce qui s'est là, résultat, c'est ça, 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 La constitution, il y a déjà décidé de ne pas moins que 8% des pays qui sont supposés aller de l'université, en passant par l'école professionnelle, des citoyens qui ont des compétences non connues, qui ont des capacités solidaires, qui ont construit un projet ensemble, de la base où nous commençons à jouer ensemble, faire fond ensemble, gagner ensemble, perdre ensemble, plus de capacités scientifiques, physiques, chimiques, biologiques, géologiques, tout ça a besoin de préfabrication catastrophique, commencer par l'éducation financière, mal financée, et enseignant, méprisée, réformée. Alors ? Oui. On va un peu retourner dans le Grand Sud, et déjà, nous songez, si Claude Mathieu, était déjà passé dans le Grand Sud-là, il fait un paquet de gars, il était sérieusement endommagé, «San de kare les parcs scolaires nous, infrastructures scolaires yo, et gampi le travail qui tapé se fait, entre-temps, pour remeter l'école sa ou sous-pied. Jounen jodien, le Sud représente environ 16% du parc scolaires. Et comment nous sommes capables, à quelques jours, pratiquement, d'une semaine ou deux, de la rentrée des classes, arriver à aménager l'espace, déjà, il faut commencer par ça, l'espace pour recevoir des mounions, même si c'est pour des activités, pas nécessairement typiquement scolaires, mais d'abord des activités, de psychosociales, qui pralent et font préparation pour entrer scolaires là. Moi, très bien, je vais vous poser une question, parce qu'il faut peut-être nous tromper de débat. Ce qui est plus urgent pour le Grand Sud-là, c'est d'occuper de l'île de nous. Quel que soit le moins possible et imaginable, ce qui est plus urgent pour le Grand Sud-là, c'est d'occuper de l'île de nous. Parce que tout en quitté, au-delà, c'était post-traumatique qui a augmenté, exposition à toutes sortes de leurs dangers, surtout pour les jeunes filles, les adolescents, qui ont ces précautions, questions, viols, nous quittons-nous dans le dénouement total, malheureusement, dans toute acceptation terrible, qui fait que nous n'avons exposé le plus. Donc, le plus grand enjeu dans le Grand Sud, c'est créativité rapide qui est capable de mettre en place. Et c'est, il y a un moment de bagarre pour que nous, il y a un moment de bagarre pour que nous, il y a un moment de bagarre pour que nous, il y a un moment de bagarre pour que nous, il y a un moment de soutenir avec la communauté internationale. Ça, c'est le Grand Sud. Les grands acteurs, les acteurs majeurs de l'éducation de la société du Grand Sud, supposés, eux-mêmes, prennent ça en charge et imposent des visions à tout. Depuis un ministère, jusqu'à ma heure, jusqu'à tout le monde, c'est petit, tu vois, c'est au cas vide de la réalité. C'est l'État pas qu'on ait. Combien de ces gens qui ont la cour, combien qui tout tourne peut-être, combien qui est exposé à qui des risques, vous entendez, malheureusement, mais c'est des sémentiques. Mais c'est des sémentiques qu'on pose le violon de ces gens déjà dans le Grand Sud. Malheureusement, c'est la tradition de la grande danse, un petit fuit tomber en scène. Malheureusement, c'est pas la tradition, bon, c'est, on sont catastrophes, c'est fait. Practiquement, c'est une tendance que l'espérilie, on tendance lourde. Donc, s'il y a certaines pratiques, pour que, des répands, première préoccupation de société civile dans le Sud-Land, c'est attirer attention, attirer attention des décideurs, que ce soit au NG Cap-Bai-Cobre, au NG Cap-Bai-Cobre, il y a une même partenaire de l'éducation. Le ministère, première priorité, c'est qui j'aime qu'on peut établir tout le monde. Plusieurs façons. Émissions radio, émissions télévision, qui c'est des libérales, radio communautaire, nos techs, flyers, nos bonnes magazines, nos expériences, Chab, Mali, et... 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 récemment. Nous utilisons un pile du monde artistique culturel, littéraire. Pour qu'il y ait une activité d'éveil cognitif, avec théâtre de rue, avec bonne activité, activité peinture, activité récréable, il y a surutilisé, capacité locale, dans les투ereaux de l'éducation, Il y a des millions qui ont de l'éducation du monde, dans les năm, On a des millions qui ont des talents, qui ont des mêmes mêmes, Nous pensons que les troupes danses, troupes de théâtre, nous avons des tambours, nous avons des tchatschats, nous avons des chants, d'en, Il y a plus d'activités, notamment scolaires, qui sont passées à travers l'activité physique. L'ère de l'éducation artistique et culturelle, il y a un grand mouvement d'éducation artistique, culturelle, théâtrelle, où nous faisons passer un pile de notions scolaires, d'environnement, de géologie, d'éducation, d'éducation durable. Et nous faisons ça un pile dans le pays, pendant qu'il y a un paquet de catastrophes, en particulier. Nous sommes capables, nous n'yons pas beaucoup d'artistes, nous n'yons pas beaucoup d'artistes locaux. Nous n'yons pas de conscience pour nous. Nous n'yons pas d'inspiration de cette politique. Nous n'yons pas d'argent pour nous. 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 Mais plein de choses nous n'yons pas d'argent pour nous, pour nous. Donc ce n'est pas la première grande priorité, en attendant que, graduellement, le ministère sera plus vite possible pour que l'école forme de commencer. parce que les édicaces sont plus gros de l'université, c'est que les écoles sont de 3 ou 4 vitesses, pour les écoles commencent à l'ouest, 35% par scolaire, 50% par scolaire dans la tribunique, l'école formée de commencer, les pays n'ont pas de l'école, car il y a des situations difficiles, à ce moment-là, c'est un part de scolaire, à ce moment-là, le risque que nous sommes un pays qui toujours plus gros de l'éducation aujourd'hui. Ce n'est pas seulement accès avec qualité, c'est équité. Pour l'école inéquitable, ce sont des groupements seulement finis, c'est l'étofilo traditionnel-là, c'est un nouveau secondaire-là, c'est même groupement 5% seulement finis l'école-là, il n'a reproduit le risque que l'on a fait face à l'Europe, on n'est pas géré, l'absence de gouvernance, mon pays fait toute leur phase, toutes leurs risques, son combinaison de l'école, malheureusement rébrisée, et l'école le nourrit bien aussi, mais brisez-nous. Oui, définitivement. Donc, si ça continue comme ça, renforcer non seulement l'inégalité scolaire dans le milieu de l'antimonyme, mais qu'il y ait plus l'inégalité sociale dans la société, et puis devant. C'est le résultat, c'est le résultat. Le résultat qui sera dans la vie de l'association, c'est le résultat de l'école-là. Et le résultat de l'école-là, c'est le résultat, c'est le résultat, c'est le résultat, il faut comprendre l'importance pour changer le curriculum de l'école-là. Parce que les parents étaient au moins 40 % de revenus dans l'école dirigeants à travers le pacte pour l'éducation. Ce n'était pas le projet de pacte pour l'éducation. Il existait avant. Il était venu depuis le projet d'éducation que j'étais étapé sous-président privé qui te propose de payer un pacte national d'éducation qui te mettait une grande priorité pour fabriquer une autre qualité citoyenne et diminuer ce pays-là. L'augment social, c'est 5 % du monde qui rentre à l'école. Chaque 100 monde qui rentre à l'école, c'est 5 % qui finit l'école secondaire. Dans la catégorie sociale, 5 % finit là-dedans. Dans la catégorie classe moyenne, peut-être moitié ou 20-30 % finit. Dans la catégorie, pas fini du tout. Il n'y a rien à rien. Il y a un acte. Il y a un acte. Il y a une autre activité. Quelle possibilité que cette société ait ça ? Quelle société n'y ait 5 % seulement ? Qui possède 5 % ? Ça n'y ait rien. Il n'y a rien. Tout le monde ne le fait. peut faire de l'école qui a fabriqué une égalité. Mais l'école n'a pas eu moyen pour le faire pour les gens, pas seulement parce qu'il n'y a plus de gens, mais parce qu'il n'y a plus de gens Nous avons une société totalement ostracée. qu'on a une société qui est dans une strade sociale, malheureusement, pouvoir être au micro-concentré, ça nous produit comme une richesse extrêmement mal distribuée alors que les outils répartition sont là. L'école, c'est plus vos outils répartition opportunité. Ce n'est pas une richesse pour répartition, c'est opportunité pour répartition. C'est l'égalité des châssons. C'est l'égalité des châssons. Il fait politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire basée sur les propres locaux, qui sont des propres en 2015-2016, qui existaient, que mérite des autorités aux communautés internationales. Quand ça a raison, c'est-à-dire est-ce que le Sud peut nourrir le Sud ? Est-ce que le Nord haïtien peut nourrir les cantines scolaires du Grand Nord et du Grand Sud ? S'il commençait comme ça, ça ne s'est pas sous-traité par sa communauté internationale. Son décision aïtienne pour lui. Le règlement, le Seigneur, le Canada. M. Nespi Manigas, c'était vraiment un plaisir pour nous faire un échange sur la possibilité d'entrer dans les classes. Toutes les situations, ce sont des situations bien réelles. m'espérez que les gens qui ont entendu nous prennent note de ce qu'ils savent nous faire pour nous sortir dans cette situation. Étant donné que nous avons une très mauvaise qualité de connexion Internet, m'espérez que nous avons une occasion et une espèce pour nous faire une émission en présentiel. Et pour ça, nous avons plus de temps pour nous faire un débat qui est plus large et que nous avons une très mauvaise qualité de connexion Internet. Merci. Bon, nous excuser effectivement si des difficultés techniques ont empêché l'émission, ça a passé, j'ai un peu passé. Nous promettons que ma souplesse très vite pour faire l'émission autour de la jeunesse, de l'avenir du pays, de l'école, de l'école, de l'école, de l'école, de l'école, de l'école, de l'école. D'accord. Vous êtes toujours la bienvenue à l'invité du midi. Merci d'être passé. Au plaisir. D'accord. Mesdames, messieurs, nous sommes obligés de mettre un fin. Une fin, pardon, à cette émission, étant donné la mauvaise qualité de la connexion Internet. Donc, on se pourmet de nous reprendre par rapport à cela et d'avoir une nouvelle émission avec Nesmi Maniga. On se dit au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada